... Hello tout le monde ! Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo consacrée à notre jeune espoir lyonnaise Selma Bacha J'ai voulu changer un petit peu de d'habitude parce que j'en avais un peu marre de faire des hommages puis on va dire au lieu de faire les vieilles on va faire les jeunes ! C'est la logique des choses Donc vous avez été nombreux à donner votre avis sur ma page instagram lol féminin donc vous avez décidé à l'unanimité même il y a eu très peu de votes pour les autres joueuses malheureusement donc pour Selma Bacha je vais pas vous faire un explicatif tout de suite maintenant je vais vous le faire juste derrière dans la vidéo très vite à quel âge elle est rentrée à l'académie très jeune son poste elle est latérale je vous mets tout ça derrière je vous mets bien sûr quelques buts quelques réactions qu'elle a pu avoir après certains matchs comme je l'avais fait pour Kanye Billy ou même Corinne Petit et surtout quelques gestes techniques parce qu'ils sont très très beaux ces corners qui sont magnifiques elles marquent pas beaucoup de buts mais les buts elles contribuent aux buts comme ma Rosanne souvent le fait avec Wendy Renard elle arrive très bien à jouer toutes les deux et Selma essaie de faire le même jeu avec Wendy pour essayer de trouver sa tête donc voilà c'est quelque chose de très intéressant à voir comment elle fait tout ça et je pense qu'elle va s'améliorer au fil du temps et nous faire des corners parfaits d'ici la fin d'ici la saison prochaine donc sur ce je vous laisse avec la suite de la vidéo je vous dis à très bientôt et surtout soyez prêts pour demain bisous Sous-titrage ST' 501 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 Le doublé pour Gris Jambok, 5-0. Et là, ça déroule. Elit Thumis qui se positionne au devant de Kuev Richard. Selma Bachar, la tête d'Anna Gerberg. C'est trop facile, désormais. Selma Bachar, allez, c'est sa deuxième passe consécutive décisive. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501